What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny et c'est Xur qui est présent à la tour, vous le savez comme toutes les semaines et il est ici, vous voyez juste à l'avant-garde sur la droite. Donc allez c'est parti, on va arrêter son inventaire et après on va parler un petit peu de Xur entre nous pour Destiny 2, voilà puis vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de Xur, est-ce que vous pensez qu'il doit faire son retour ou pas dans Destiny 2 ? Voilà, je vais vous donner ma réponse à moi à la fin de cette vidéo, alors c'est parti, on va regarder tout d'abord l'engramme, on s'en fout, engramme classique, pour les titans, cette semaine on a le Belligerence Empyrenne, donc un casque avec de l'intelligence et de la force, ce casque vous permet de vous maintenir en l'air lorsque vous visez avec une arme, voilà, et lorsque votre super est chargé, les orbes rechargent votre énergie de mêlée, alors ce casque on le croise vraiment très rarement et pour tout vous dire, hier j'ai fait une partie en PVP, j'ai vu un mec qui jouait avec, mais franchement c'est pas un très bon item selon moi, Voilà, vous avez grillé le mec une fois en suspension, vous savez qu'il va le faire plusieurs fois dans la partie, vous vous y attendez, et du coup c'est assez facile à contrer, pour moi c'est vraiment pas un item à aller acheter, voilà, autant le looter, mais n'allez pas dépenser vos pièces étranges, dans ce casque là ça ne sert à rien, On a les cuissons d'Alpha Luppy pour le chasseur, avec de l'intelligence et de la discipline, alors ce torse est vraiment pas mal lorsque vous jouez en PVP, notamment en Osiris, puisqu'il vous permet de réanimer vos coéquipiers plus rapidement, et eux pourront vous réanimer également beaucoup plus rapidement, et votre super génère un orbe supplémentaire, donc c'est vraiment un bon item pour l'Osiris, voilà, enfin il y a d'autres bons items également pour le chasseur, mais sinon on fait partie, voilà pour ceux qui aimeraient réanimer assez rapidement, Je vous conseille pourquoi pas de l'acquérir, bon en tout cas ça reste un bon item pour le chasseur cette semaine, pour l'Arcanist, on a le serre, donc un casque avec de l'intelligence et de la discipline, une fois par vie votre super se recherche plus rapidement lorsque tous vos équipiers sont morts, lorsque vous réapparaissez, vous recevez occasionnellement un surbouclier, alors c'est pareil ce casque là on le voyait énormément à l'époque quand il est sorti, et maintenant on le croise vraiment très rarement, c'est vrai que pour les Arcanist, il y a quand même des gantelets qui sont assez intéressants à utiliser généralement, il y a aussi d'autres casques, mais bon voilà, franchement je vous conseille de passer votre chemin, sauf si bien évidemment vous n'avez pas cet item que vous souhaitez faire une collection, bien évidemment je vous conseille pourquoi pas de l'acquérir, mais franchement cette semaine le meilleur des items au niveau des armures et l'écuisson d'Alpha Lupie pour le chasseur, voilà à vous de faire votre choix, mais pour moi c'est le meilleur item que Usir propose cette semaine au niveau des armures, pour l'arme on a le Télesto, un fusil à fusion, voilà avec des dégâts abyssaux, alors les frags multiples effectués avec cette arme génèrent des orbes pour vos alliés, donc ça c'est plutôt pas mal notamment au niveau du PVE, et les projectiles à fusion sont adhésifs et déclenchent une explosion abyssale après un court instant, alors cette arme dernièrement je l'ai croisée plusieurs fois en PVP, bon elle fait un peu de dégâts franchement je pense que c'est assez compliqué quand même de tuer quelqu'un, voilà il faudrait que je m'amuse à jouer un petit peu avec, mais franchement par contre pour le PVE elle est vraiment très efficace pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille de l'utiliser, notamment quand vous avez des dégâts abyssaux ou bien évidemment des dégâts d'armes secondaires, voilà donc pourquoi pas, en tout cas pour ceux qui n'ont pas je vous conseille fortement de l'acquérir, moi franchement quand c'est dégâts abyssaux, armes secondaires, je sors automatiquement le Télesto, voilà c'est un réflexe maintenant, le Télesto il est tout le temps sorti dans ces moments là, et puis comme d'habitude donc là on a les petits packs d'armes cette semaine, on a encore la mort rouge, je crois qu'elle a été présente la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises, donc avec l'ornement sorcière blanche, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, on a également la Monte Carlo avec le super espion, franchement ces armes elles tombent super souvent j'ai l'impression dans les packs d'armes, c'est tout le temps un petit peu les mêmes, en tout cas voilà ça fait 3 armes cette semaine, 2 armes principales, donc un fusil automatique avec la Télesto, un fusil impulsion avec la mort rouge, on a le fusil à fusil en l'arme secondaire avec le Télesto, et puis comme d'habitude vous pouvez changer tout ça, acheter les 3 deniers vous connaissez, acheter des épines de verre, j'en ai acheté quelques-unes, je les ai utilisées la semaine dernière, voilà, hop, les épines de verre, ah oui beaucoup de gens m'ont demandé comment je faisais pour avoir des pièces étranges, et bien tout simplement je passe des rangs dans les différentes factions, et surtout j'ai vraiment squatté la prison des vétérans au niveau 28, parce que je vais vous faire une vidéo en PVP avec les armes de l'année 1, j'en ai récupéré énormément, et du coup ça fait un petit moment que je squatte la prison des vétérans, et il faut savoir qu'en prison des vétérans au niveau 28, enfin je pense même dans tous les niveaux où vous récupérez beaucoup de pièces étranges, enfin surtout dans les niveaux où vous ouvrez le coffre à la fin, vous savez il y a 3 petits coffres à ouvrir, voilà en 28 il y a 3 coffres à la fin, vous avez des pièces étranges au moins dans 2 coffres, et c'est vrai que vous en récupérez énormément, voilà, alors je voulais vous parler également de Xur, beaucoup de gens m'ont dit, est-ce que à ton avis Xur va revenir sur Destiny 2, franchement pour l'instant on n'a aucune info à ce sujet, mais si vous voulez mon avis, franchement personnellement, moi j'aimerais bien qu'il ne revienne pas, parce que pour moi Xur c'est vraiment une source trop facile de loot, entre guillemets, c'est plus de l'achat, c'est vraiment une source trop facile d'exotique, par exemple moi j'ai eu le Jalaorn la deuxième semaine de Destiny, je l'ai acheté chez Xur, je n'ai jamais looté le Jalaorn, je n'ai jamais looté le Jalaorn une seule fois en 3 ans, mais je l'ai eu chez Xur la deuxième semaine de Destiny, je ne savais pas que c'était la meilleure arme du jeu, je l'ai acheté, et voilà j'avais la meilleure arme du jeu de l'année 1 dès le début de Destiny, et pour moi franchement Xur c'est un petit peu dommage, puisque ça empêche le loot, je préfère aller looter les items, quitte à ce que ça me prenne plus de temps, mais franchement pour moi Xur, j'aimerais bien qu'il ne fasse pas son retour sur Destiny 2, après n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de votre côté, si vous aimeriez qu'il revienne ou pas, après évidemment tout dépend, je pense qu'un joueur occasionnel aime bien que Xur vienne lui vendre ses petits items exotiques, mais un joueur qui joue assez régulièrement comme moi, ou peut-être comme vous derrière votre écran, je pense que pour le bien du jeu il ne faudrait pas que Xur fasse son retour, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, voilà c'était l'inventaire de Xur pour cette semaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Xur et de Destiny 2 dans l'espace des commentaires, je vais échanger avec vous via l'espace et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes prenez soin de vous !